Aujourd'hui nous sommes à Saint-Cernin dans le Cantal et ici nous avions une zone blanche qui était tout à fait nuisible pour le développement économique de ce secteur. Aujourd'hui le maire est heureux parce qu'il a des entreprises qui peuvent continuer à se développer, il a des gens qui viennent habiter dans sa commune parce qu'il y a ces réseaux et avoir aujourd'hui un pylône qui est un pylône de la génération des multi-opérateurs, c'est-à-dire qui permet de couvrir l'ensemble des opérateurs qui sont les opérateurs de notre bouquet de la Fédération française des télécoms, permet aujourd'hui à cette collectivité, à ce territoire de voir un avenir tout simplement devant lui alors que ça n'était pas forcément écrit dans le développement des réseaux. Donc c'est évidemment à nouveau le New Deal qui aujourd'hui fait revivre un territoire, je parlais d'avenir radieux, je pense que ce territoire a un avenir radieux avec cela. Ce pylône nous l'inaugurons aujourd'hui mais il est en service depuis le 7 juillet 2021 après une recherche qui a duré quelques mois. Ce pylône a été ouvert commercialement avec 6 mois d'avance et on est très très content aujourd'hui d'officialiser son ouverture et la capacité pour les habitants de la région de disposer d'une très très bonne couverture au débit. Alors vous savez que le département du Cantal a la particularité d'être une montagne habitée. Nous sommes 145 000 habitants mais répartis sur la globalité du département. On a une densité de population aux alentours de 16 habitants au kilomètre carré, ce qui veut dire que vous en avez partout. Et donc nécessité d'avoir un maillage dense en termes de téléphonie. Et c'est vrai qu'avoir un pylône 4G, 4 opérateurs, ça devient essentiel. Avec le New Deal, on peut maintenant faire en sorte que tous les sites, toutes les communes cantaliennes puissent à terme bénéficier de la 4G. C'est très important en termes d'attractivité et pour ça il faut effectivement remercier tous ceux qui ont pris une part active et qui ont répondu finalement aux appels des collectivités. C'est vrai de l'État, c'est bien sûr aussi vrai des opérateurs.